Au terme de la visite de routine du ministre Bouakil Fofana pour s'enquérir du bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement et de drainage, par solidarité gouvernementale, il a accompagné Miss Belmond de Dogo, ministre de la Solidarité et de Lutte contre la Pauvreté, au quartier précaire de Blandine et Noriatou, les deux fillettes tuées par le courant des eaux pluviales, à la rivière Abonoum, jeudi dernier. Les deux membres du gouvernement ont présenté aux familles et pleuré leurs condoléances, au nom de l'Etat ivoirien et ont apporté, un soutien d'un montant de 2 millions de fuckfas aux géniteurs des deux fillettes ainsi qu'à une fille rescapée, mais aussi aux sauveteurs. Madame la ministre a appris la triste nouvelle, deux jeunes fillettes qui rentraient à la maison ont été surprises par des eaux de ruissellement, malheureusement elles n'ont pas pu résister, le destin cruel a fait qu'elles ont été emportées. La ministre a décidé de venir auprès des familles pour apporter la compassion du ministère mais également celle de l'ensemble du gouvernement afin que les familles qui ont perdu leurs filles sachent qu'elles ne sont pas seules, a déclaré, le chef de cabinet du ministre, Belmond de Dogo. Les fillettes décédées sont toutes les deux issues de parents burkinabés. Benjamin Nana, consul général du Burkina Faso, a à l'occasion exprimé la gratitude des deux familles et pleuré au chef de l'Etat ivoirien et au gouvernement pour son geste. C'est très émouvant, une mission gouvernementale pour soutenir les familles et pleurer, merci à son excellence monsieur le président de la République, merci à l'ensemble du gouvernement pour tout ce que vous faites. Rien qu'une semaine de cela, nous étions à Cocodyla où il y a eu un sinistre où les maisons ont été prises par le feu. Nous avons eu le soutien spontané du gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous allons rendre compte à la plus haute autorité du Burkina Faso pour tout ce que vous faites qui entre en droite ligne dans la consolidation des excellentes relations entre la République de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Beaucoup de courage aux familles éprouvées, a expliqué, le consul général. Nous apprenions par ailleurs que les deux fillettes seront inhumées mardi. Pour rappel, le vendredi 22 avril 2022, aux environs de 06 heures, le commissariat du 30e arrondissement a été avisé de la découverte de deux corps, 02, sans vie dans le grand bassin de la rivière à Bonoumain non loin de la pharmacie Bonoumain. Cliquez pour agrandir l'image du constat de l'officier de permanence qui s'est rendu sur les lieux. Il ressort qu'il s'agit des corps sans vie de 2, 02, fillettes qui ont été retirées de la boue par les riverains suite à la pluie diluvienne du jeudi 21 avril 2022. Il s'agit des nommés Kiema Blandine, 08 ans, Burkina B, élève en classe de CP2 Alep Sin Info de la rivière à Bonoumain, domicilié à la rivière à Bonoumain et de Zampo Noriatou, 10 ans, Burkina B, élève en classe de C1 Alep Lurie 6, domicilié à la rivière à Bonoumain. Jeudi aux environs de 17 heures, les enfants se sont rendus dans une mosquée pour rompre leur jeûne. Le temps était menaçant, à leur retour à 19 heures elles sont passées dans le bas fond et l'eau de ruissellement les a emportées. Elles étaient trois, une fillette a pu s'échapper ainsi que la femme qui était allée les chercher, a expliqué, le sauveteur qui a tout fait pour sortir les fillettes. Malgré son courage, ces efforts sont restés vains, puisque les deux corps seront découverts dans le grand bassin de la rivière à Bonoumain à quelques mètres du lieu où les fillettes ont été emportées.